Shalom, bien-aimés. Depuis quelques jours, il y a un mot qui est toujours là dans ma pensée, puis c'est le mot garder, chamar, en abri. Si on regarde ce qu'il veut dire, bien, la définition, garder, veilleur, faire attention, tenir, observer, prendre soin, obéir. Et c'est à partir de ce verset-là que ça ne me lâche pas, même je pense que je l'avais partagé sur la page de Messenger. Yahoua al-Aim prit l'homme, Adam, et le plaça dans le jardin d'Adam, pour le cultiver et pour le garder, chamar. J'ai peur, qu'est-ce que tu veux dire par chamar? Et l'image que j'ai choisie, c'est vraiment le berger qui, tu sais, qui souffre quand sa barobie souffre, qui veille, qui la garde, qui fait attention à elle. Et si on regarde les lettres qui composent le mot chamar en abri, c'est le cham, le mime et le rash. Le cham veut dire le feu, les dents, comme un lion, ça veut aussi dire le lion, je ne l'ai pas mis. Mais moi, je voulais m'arrêter sur le côté maternel, mamelle, le côté maternel de notre père. Comme une mère prend soin de ses enfants et elle veille sur eux, elle les garde, elle les surveille. Le mime, c'est la parole, on avait vu que c'est le règne de Yahoua, le rash, c'est la tête de l'homme, les pensées, l'esprit, sa conscience. Donc, père veillait sur sa créature, la gardait. Jusqu'à la chute, on voit que père était celui qui était le gardien. Et après avoir désobéi, on voit que le père prend le même chamar, mais maintenant, c'est pour garder à l'extérieur. En premier, il veillait comme un père sur ses poussins, comme le verset dit Yahusha nous dit, Yahushalam, Yahushalam, qui tuent les prophètes et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Ça me faisait vraiment penser à ça, le père qui rassemble, comme une mère, comme une poule avec ses poussins. Mais une fois qu'ils ont désobéi, maintenant, le chemin de la vie est gardé. Maintenant, c'est à l'extérieur, parce que le shin, c'est une séparation. La lettre shin représente aussi la séparation de ce qui, tu sais, le feu sépare ce qui est sain de ce qui ne l'est pas. On va aller voir après, ouais, c'est ça. Je vais aller vous montrer ce que ça veut dire dans la bruit picto, dans le sens que ce qu'ils ont interprété, la symbolique, du mot chamar. Alors, on le voit ici. Je l'ai traduit avec Google, donc des fois, la traduction n'est pas terrible. Surveillance attentive de quelque chose à garder ou protéger. Les bergers ont construit des enclos, dans la mauvaise tradition, de ronces, la nuit pour protéger les troupeaux des prédateurs. Des épines utilisées dans la construction d'un enclos. Coral, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Fait qu'acte ou devoir de protéger, de défendre, surveiller ou garder l'essence de préserver ou de protéger. Garder la garde. Comme un gardien de prison veille la nuit, de jour. Les prisonniers ne peuvent pas qu'ils sortent. Bien, ce terme-là, c'est ça. Le père veillait à ses enfants. Gardait ses enfants. Dans le... Dans son jardin. Fait que... On voit que, après la suite, tu vois, Cain a tué son frère... Cain a tué son frère Rabal. Ça ne s'écrit pas comme ça. Je pense que c'est H-A-B-A-L. Et Cain a dit, « Suis-je le gardien, chamard de mon frère? » C'est vraiment intéressant. On va aller voir que Yahusha, lui, a été le gardien. A fait ce que père faisait dans le jardin. A veillé sur ses frères et soeurs. Et il nous demande, après Abraham, Il demande à Abraham, « Toi, tu chamardes. Tu garderas mon alliance. Tu chériras. Tu vas veiller sur elle. Toi et tes descendants... » On va aller voir quelques versets. Il y en a plusieurs pour le mot chamard. « Si Yahoua ne bâtissent la maison, Ceux qui la bâtissent, Ils travaillent en vain. Si Yahoua ne garde Chamard, la ville, Comme un gardien garde une ville, Un sentinelle garde une ville, Voici je suis avec toi, Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, Car je ne t'abandonnerai point, Et que je n'ai éducité ce que je dis. » Bien que le Père est celui qui garde, Ça dit, « Il ne sommeille ni n'odore. » Celui qui garde, Il a chamard. Il garde Israël. Il veille sur Israël. Maintenant, il nous demande, En tant que sacrificateur, La même chose. Maintenant, si vous écoutez ma voix, Si vous gardez chamard, Mon alliance, Vous en prenez soin, Vous veillez, Vous êtes des sentinelles. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, Car la terre est à moi. Donc, Père, Il nous demande la même chose maintenant. C'est d'être des bergers, Des gardiens de sa parole, De ses instructions. Ça dit, « Vous les observerez, Chamard, Et vous les mettrez en pratique, Car ce sera là votre sagesse, Et votre intelligence, Aux yeux des peuples, Qui entendront parler de toutes ces instructions, Et qui diront, Cette grande nation est un peuple, Absolument sage et intelligent. Seulement, Prends garde, Chamard, À toi, Et veille, Chamard, Attentivement sur ton âme, Tous les jours de ta vie, De peur que tu n'oublies des choses que tes yeux ont vues, Et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, Et aux enfants de tes enfants. Le Père, Ça nous rappelle, Yausha, Qui nous dit, De veiller comme les vierges de sages. Prenez garde, Veillez et priez, Car vous ne savez quand ce temps viendra, Quand Yausha va revenir. Les vierges de sages, Gardent, Elles veillent sur la parole, Comme, Comme, L'image de cette... Elles chérissent la parole, Elles en prennent, Elles en prennent soin. Et elles prennent soin. Parce que si ça garde, Yausha dit, Celui qui dit, Je l'ai connu, Et qui ne garde pas ses commandements, Est un menteur. Et la vérité, Les points en lui. Mais celui qui garde sa parole, L'amour de Yahoua, Est véritablement parfait en lui. Par là, Nous savons, Que nous sommes en lui. Celui qui dit, Qu'il demeure en lui, Doit marcher aussi, Comme il a marché lui-même. Il dit encore, Celui qui a mes commandements, Et qui les garde, C'est lui qui m'aime, Et celui qui m'aime, Sera aimé de mon Père, Je l'aimerai, Et je me ferai connaître à lui. Et, Le verset qui me fait le plus penser, Ou qui représente le mieux, Le mot chamar, C'est Yahoua, C'est Yahoua qui parle dans Yahoukanan 17, A propos de ses frères et sœurs. Ça dit, Je ne suis plus dans le monde, Et ils sont dans le monde, Et je vais à toi, Père, Kadoush, Garde en ton nom, Chamar. Ce qui est intéressant de voir, C'est que le mot cham, La racine cham, C'est le nom. Fait que si on se sépare en deux, Cham, Nom, Le rash, C'est l'homme, La tête de l'homme. Si tu regardes, Yahoua, Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Garde en ton nom, Chamar, Nom, Rash, Ce que tu m'as donné, Afin qu'ils soient un, Comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, Et aucun d'eux ne s'est perdu, Sinon le fils de perdition. Donc, Yahoua, Quain, A manqué, Adam, En tout cas, A manqué, Dans le sens qu'il n'a pas gardé, Les instructions de père, Il a transgressé. Maintenant, Nous soyons gardiens, Gardiens de sa parole. Ça dit, Garde ton cœur, Puisque toute autre chose, Car de lui, Viennent les sources de la vie. Donc, Soyons gardiens de notre propre cœur. Chamar, Garder. Soyons gardiens, Et gardons nos frères et sœurs. Soyons gardiens de nos frères et sœurs. Si on voit qu'ils transgressent, Qu'ils désobéissent, Mais on les reprend avec amour, Avec douceur. Mais on doit se garder les uns les autres. Et ce que je trouve intéressant, Qu'ils aient, Je ne l'avais pas dit encore, Intéressant, je pense, Mais, C'est que, Ils disent que c'est des épines, Utilisées dans la construction d'un, Et si on pense à Yahusha, Que porter une couronne d'épines, Comme, Autour de sa tête, Comme les bergers faisaient, Une couronne, Ça dit, Un corral, Une couronne de ronces, La nuit, Pour protéger. Donc, Yahusha, A tout accompli, Pour qu'on soit des gardiens, De nos pensées. Qu'on puisse garder son nom. Mais c'est comment on garde son nom, C'est en gardant ses instructions, En les chérissant, En veillant, Comme des vierges sages, A remplir nos coupes d'huile. Parce que le mime représente l'huile aussi. Fait que soyons remplis de son huile. Je vous aime fort, Passez une belle journée. J'ai hâte à demain. Bye.